Musique Et on poursuit depuis le salon des services à la personne sur Ouidoubis en partenariat avec la FESP. J'ai l'immense plaisir de retrouver un entrepreneur, Arnold Fouquet, bonjour. Bonjour. Arnold Fouquet, vous êtes fondateur et gérant de l'entreprise Vivat, une société spécialisée dans le maintien à domicile de personnes fragiles. Alors on va parler de l'entreprise en quelques mots, quelques chiffres. Qu'est-ce que c'est ? Alors Vivat est née en 2007. Aujourd'hui, elle est présente sur une grande partie de la région Nord-Pas-de-Calais, sur les grands bassins comme la métropole lilloise, le Douaisy, les Flandres. Aujourd'hui, Vivat, c'est 150 salariés répartis sur 5 agences. Alors on parle d'agences, je crois d'ailleurs, il y en a une en franchise, mais vous, votre stratégie, c'est plutôt la croissance externe. Pourquoi ? Alors tout à fait. Alors la croissance externe aujourd'hui est un moteur de notre développement régional pour la simple raison que nous rencontrons souvent des entrepreneurs qui se sont lancés dans les services à la personne de manière indépendante et qui arrivent au bout de 3 ou 4 années à une phase d'épuisement ou de recherche de relais dans un deuxième souffle qu'on va pouvoir leur apporter. Parce que c'est quoi ? Il faut un volume d'heures minimum pour grandir ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on estime, en termes d'activité, qu'une agence, qu'un établissement qui effectue moins de 3 000 heures d'activité par mois a une difficulté de rentabilité par rapport à son encadrement ou à ses frais généraux. Et c'est une taille critique qui est parfois difficile à franchir parce qu'elle va mobiliser beaucoup d'énergie chez le dirigeant. Alors pour se développer plus vite, c'est vrai que la franchise, ça peut être intéressant. Vous, malgré tout, vous souhaitez et vous poursuivez cette réflexion sur du développement propre via la croissance externe. Pourquoi finalement ? Alors tout à fait. Sur la franchise, on a expérimenté la franchise. On a une agence franchisée dans la métropole lilloise, sur l'Ambersa. La réflexion, c'est que le modèle économique des services à la personne repose sur des niveaux de marge qui sont relativement faibles. Et le partage de ce niveau de marge entre le franchiseur et le franchisé peut quand même créer des difficultés. Avoir des franchisés qui sont, qui trouvent, qui ne gagnent pas suffisamment leur vie et un réseau de franchise qui va manquer de moyens pour animer son réseau. Donc là, la prochaine étape pour l'entreprise, c'est quoi ? La prochaine étape pour Vivat, c'est la continuité dans notre déploiement régional. Nous avons des projets de rapprochement avec des structures réparties sur le Nord-Pas-de-Calais. Et nous travaillons également au rapprochement avec des collectivités dans la construction de solutions de services à domicile sur mesure. Nous aussi, on se rapproche, mais on se rapproche de la conclusion. Un grand merci à vous, Arnold Fockett. Je le rappelle, fondateur et dirigeant de Vivat. Merci, Thomas. A très bientôt.